C'est notre enquête. Le Grand Matin Sud Radio L'enquête de la matinée Et puis on revient sur la retraite et l'âge pivot bien sûr avec cette question, êtes-vous prêt à travailler jusqu'à 64 ans ? Et bien c'est non à plus de 70% sur Twitter et plus de 90% de non sur Facebook, en tout cas pour les gens qui ont voté durant cette matinée et on en parle ce matin avec Marie-Christine Verdier-Jouclasse, bonjour Vous êtes député du Tarn et porte-parole du groupe En Marche à l'Assemblée Nationale et Luc Faret Bonjour, secrétaire nationale de l'UNSA et vos appels bien entendu au 0826 300 300 Oui et il y a beaucoup de réflexions sur l'ensemble des votes qui sont très très nombreux Il y a par exemple quelqu'un qui dit il y a énormément de choses à prendre en compte, les années d'études, l'emploi, les réformes à venir les étudiants d'aujourd'hui travailleront bien au-delà de 64 ans donc ça ce n'est pas faux mais alors oui, il y a quelqu'un qui Véro qui dit oui car je n'ai pas un travail difficile physiquement donc psychologiquement vraiment si ça peut permettre à des ouvriers dans le bâtiment de partir plus tôt alors par solidarité je le ferai par contre pas de retraite à point là c'est non à 100% Vous voyez il y a beaucoup 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 de de réflexions particulièrement intéressantes Luc Faret, Marie-Christine Verdier-Jouclasse Est-ce que finalement c'est là que va se jouer sur cet âge d'équilibre la réforme des retraites ? Je ne sais pas si elle se jouera sur ce point là par contre ce qui est sûr c'est que l'âge d'équilibre annoncé par le Premier Ministre pose de nombreuses questions Oui D'abord parce que le Premier Ministre a annoncé un âge d'équilibre qui va s'appliquer en fait dès la génération 1960 ça veut dire que ce sont déjà des gens qui ont prévu de partir en retraite qui vont devoir travailler plus longtemps et ça c'est vraiment quelque chose de contradictoire avec ce qu'il a annoncé par ailleurs l'application de la réforme par points puisque c'est comme ça qu'on doit l'appeler du système universel qui s'appliquerait à partir de la génération 75 donc il y a une contradiction et donc nous on dit au gouvernement à l'UNSA cet âge pivot ne peut pas s'entendre comme cela parce qu'il y a des gens qui peuvent aujourd'hui partir à 62 ans effectivement et qui ont prévu de le faire il n'y a pas de raison alors qu'ils ont leur trimestre actuellement de devoir travailler plus longtemps parce que ça ça pourrait rentrer en application dans deux ans c'est ça ? et de fait oui et de fait ça va impacter des gens je vous ai dit nés en 1960 ce qui est en contradiction avec ce qu'on a toujours fait dans les différentes réformes de retraite qui ont eu lieu jusqu'à présent c'est-à-dire de préserver plusieurs générations avant que la réforme ne s'applique Marie-Christine Verdier joue classe alors plusieurs choses la première c'est qu'aujourd'hui en moyenne les français travaillent 63,4 mois et je les invite à aller sur le simulateur existant pour voir dans leur situation actuelle dans le régime actuel jusqu'à quel âge ils travailleront je vous assure que j'ai fait l'exercice et que j'ai incité les citoyennes les citoyens de mon département à le faire on a des surprises ça c'est le premier point ensuite on voit que dans un sens mais aujourd'hui vous avez par exemple 20% des femmes parce qu'elles ont eu des carrières interrompues qui sont obligées d'aller jusqu'à 67 ans pour avoir leur tout-plait ça c'est vrai donc là on dit qu'elles n'iront que jusqu'à 64 ans donc pour elles c'est quand même une avancée importante et enfin c'est pas tout à fait ce qu'a dit le premier ministre le premier ministre a dit oui nous sommes en responsabilité et nous devons expliquer aux français que si on veut avoir un régime pérenne il faut pouvoir le financer donc nous disons qu'en 2027 nous ferons et nous appliquerons un âge d'équilibre à 64 ans si les organisations syndicales ne se saisissent pas et nous proposent pas une trajectoire différente où quelqu'un on est prêt à la prendre et je crois que ça c'est quand même important et pour finir c'est pas tout à fait en 2027 tout le monde sera dès maintenant à 64 ans c'est 4 mois par année à compter de l'année prochaine donc à partir de 2027 effectivement l'âge d'équilibre si les organisations syndicales nous ont pas proposé autre chose ça sera 64 ans mais encore une fois aujourd'hui on travaille déjà en moyenne jusqu'à 63,4 ans oui mais alors pour les gens qui ont leur trimestre auparavant et qui peuvent arrêter plus tôt là ils seront coincés ils seront pénalisés mais aujourd'hui vous avez la même chose l'âge délégat de la retraite est à 62 ans il ne change pas attendez aujourd'hui ils auront une déco mais comme aujourd'hui parce qu'encore une fois je vous répète qu'en moyenne les gens travaillent jusqu'à 63,4 donc quand je vous parle des femmes qui vont jusqu'à 67 ans elles ont une déco alors qu'elles pourraient partir à la retraite à 62 ans et d'autres personnes peuvent partir à la retraite à 62 ans sans avoir effectivement de déco mais aujourd'hui en moyenne vous avez systématiquement une déco puisque c'est à 63 ans ce sont des gens en particulier qui aujourd'hui peuvent partir je vous ai écouté beaucoup non mais juste je finis quand vous avez la SNCF et la RATP qui part à 57 ans forcément ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir parce qu'on confond plusieurs choses la première des choses qu'il faut qu'on se dise c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui à 62 ans ont leur trimestre il y a les gens qui sont en carrière longue ceux-là seront impactés peut-être par votre système non on s'est engagé j'entends cette réponse ils partiront deux ans plus tôt parfait deux ans plus tôt ou deux ans par rapport à ce fameux âge pivot non parce que dans ce cas on ne touche pas aux carrières longues donc aujourd'hui tous ceux qui ont travaillé avant 20 ans partent à 60 ans on ne touche pas aux carrières longues j'entends votre réponse mais je redis à 62 ans aujourd'hui un certain nombre de français ont leur trimestre combien ? et donc ces personnes ont prévu de partir à 62 ans sans décote ils doivent pouvoir continuer à le faire demain cette réforme au départ c'est une réforme systémique on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec un système par points l'UNSA ne l'a jamais demandé mais on est prêt à en discuter à condition qu'il n'y ait pas de perdants et donc là la première des mesures importantes qui va s'appliquer à des gens nés à partir de 1960 c'est cette première mesure d'âge pivot qui pourra les obliger à travailler 4 mois de plus 8 mois de plus et au final 2 ans de plus donc là il y a une question importante qui est posée oui moi j'aimerais bien que vous répondiez à ma question je vous dis madame combien de français sont concernés aujourd'hui qui partent à 62 ans avec leur retraite pleine si on exclut effectivement ceux qui ont des régimes spéciaux c'est vrai qu'il y a déjà je ne confonds pas les gens qui partent à 63 ans et quelques mois avec ceux qui ont une carrière complète c'est une question de justice madame la justice ce n'est pas une moyenne la justice c'est le fait de permettre à des gens qui ont travaillé de pouvoir bénéficier de leur retraite alors je suis un petit peu passionné c'est aussi de faire en sorte qu'un euro cotisé donne les mêmes droits pour tous qu'on soit fonctionnaire qu'on soit du salarié non mais je vais vous parler de justice la réforme qu'on veut faire c'est aussi une réforme de justice on poursuit dans un instant et avec des auditeurs en ligne également et il y a Mamounet par exemple 64 qui dit non je ne suis pas d'accord mais je n'ai pas le choix je travaillerai jusqu'à 70 ans si je ne suis pas mort avant dit-elle mais je pense aux jeunes qui n'ont peut-être pas de retraite alors il faut se battre aussi pour eux donc voilà donc vous voyez il y a beaucoup beaucoup de réponses on en parle dans un instant le grand matin sud radio l'enquête de la matinée et la suite de notre enquête 9h32 merci d'être avec nous Luc Farré secrétaire nationale de l'UNSA et Marie-Christine Verdier-Jouclasse qui est députée du Tarn et porte-parole du groupe En Marche à l'Assemblée Nationale vos appels 0826 300 300 alors il y a Gaëtan qui nous appelle qui est au 0826 300 300 qui nous appelle de Quimper de Bretagne c'est pas si fréquent bonjour Gaëtan bonjour oui donc l'âge pivot je crois qu'il est important de dénoncer que l'âge pivot je sais pas si vous vous rendez compte que les médias ne font qu'en parler c'est juste un chiffon rouge une diversion de l'exécutif pendant qu'on parle de l'âge pivot on parle pas du reste on parle pas des autres paramètres qui vont poser des gros problèmes dans cette réforme mais on parle pas non plus des pompiers des affermiers de tous ces gens là qui depuis des mois et des mois manifestent on étouffe leur colère et donc pour revenir aux paramètres de ces fameuses réformes des retraites moi j'en vois 5 donc il y a l'âge pivot 64 ans donc obligé de travailler 2 ans en plus mais surtout il y a aussi la valeur du point et on peut dire la valeur du point acquis donc elle pourrait être changée à tout moment une loi pourra la changer parce qu'on sait qu'une loi on replace une autre mais il y a aussi la valeur du point qui n'est pas encore acquis qui sait qu'un jour elle n'aura pas une valeur différente du point acquis ça on n'en sait rien il y a deux autres critères comme le calcul de la carrière sur les 25 meilleures années on sait que ça pose problème beaucoup de monde ça baisse les pensions c'est évident c'est mathématique donc ça c'est pareil c'est étouffé et enfin la part des retraites dans le PIB on se base à 14% qui dit que dans quelques années ça ne sera pas à 13% et hier j'ai écouté M. Darmanin sur RFM qui disait ne vous inquiétez pas le PIB de toute façon chaque année il ne le fait qu'augmenter donc la part du gâteau augmentera donc moi j'ai une question à poser M. Darmanin si le PIB c'est-à-dire les richesses françaises augmentent chaque année pourquoi les français ne bénéficient pas il y a plein de contradictions dans leur langage donc voilà l'âge pivot c'est juste un chiffon rouge attention oui alors restez avec nous Luc Faret et Marie-Christine Verdi et Jouklas vont répondre Luc Faret d'abord sur le chiffon rouge oui l'âge pivot c'est une question essentielle c'est une question essentielle parce que je l'ai dit c'est une question de justice qui est posée pour les gens qui ont leur trimestre aujourd'hui ou qui auraient leur trimestre à 62 ans et ça c'est vraiment important mais c'est aussi une deuxième question est-ce que cet âge pivot peut bouger si cet âge pivot peut bouger alors il se pose une deuxième question et puis monsieur évoque la valeur du point qui pourrait bouger et être modifiée par une loi moi je rappelle souvent cet élément-là que ce soit compté par point ou par trimestre ça ne change pas grand-chose au regard des réformes un passé où on a bien vu que la valeur des trimestres avait pu baisser dans les différentes régimes dans les différentes réformes qui se sont succédées depuis un certain temps ensuite le PIB le PIB 14% moi ce que je comprends de cet élément c'est que c'est fixé aujourd'hui dans la loi donc 14% maximum du PIB je pense que en tout cas le Premier ministre sans vouloir le défendre a réaffirmé 14% du PIB nous on entend à l'UNSA cet élément et ce que nous voulons et je le redis c'est qu'on ouvre réellement des négociations pour qu'au final on n'ait pas de père dans cette réforme et je me permets de rappeler que à 63 ans virgule quelque chose 4 qui est l'âge moyen de départ à la retraite il y a un certain nombre de Français qui ne sont pas dans l'emploi au moment où ils prennent leur retraite et moi j'insiste beaucoup en disant il y a une vraie question comment faire que les Français soient dans l'emploi et puis comme vous l'avez rappelé tout à l'heure ce n'est pas évident pour certains métiers de travailler jusqu'à 63 ans 64 ans ou plus Oui c'est ce que disait un auditeur évidemment sur un message Marie-Christine Verdier-Jouclasse Alors par rapport je vais peut-être rebondir juste sur l'histoire de la pénibilité de celui qui est sur le toit Oui oui Justement avec le régime universel qu'on veut faire on veut pouvoir tenir compte de la pénibilité d'un certain métier qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte et c'est tout le travail que nous devons faire en suivant donc ça c'est important parce qu'effectivement quand on est infirmière de nuit quand on est carreleur on a des métiers pénibles et aujourd'hui ce n'est pas pris en compte Pour répondre à cet auditeur la valeur du point ce que je peux rajouter c'est qu'on a dit que ça serait les syndicats les organisations syndicales qui s'en saisiraient pour mettre la valeur On a dit que le régime serait géré au niveau de la gouvernance à 75% par les partenaires sociaux avec effectivement la supervision du Parlement mais qu'on voulait que ce soit justement les partenaires sociaux qui le fassent cette valeur du point serait indexée sur le niveau des salaires ce qui est bien plus favorable que l'inflation aujourd'hui et je vous rappelle que nous avons quand même depuis des années un régime à points en France un régime complémentaire qui est Agirc-Arco qui est géré par les syndicats qui est très très bien géré et je peux vous assurer que le point ne baisse pas voilà après en ce qui concerne le PIB je ne rajouterai rien vous avez dit ce qu'il fallait dire c'est une masse de toute façon quand on dit 14% c'est bien un volume de toute façon de quelque chose et pour conclure moi je dis que j'aimerais bien qu'on appelle Fabienne Michel, Benoît, Bruno Muriel, Hélène, Jean-Marc, Philippe Isabelle, Séverine, Patrick et tant d'autres c'est-à-dire des citoyens de ma circonscription qui eux sont favorables à cette réforme de retraite parce que quand même on entend sur les ondes uniquement des personnes qui sont contre mais je peux vous assurer qu'il y en a plein qui sont pour et j'aimerais bien que des fois et oui mais si vous voulez cette majorité cette majorité silencieuse ne prend pas le temps effectivement d'appeler pour dire oui c'est bien mais ils nous le disent à nous et je voulais simplement les saluer ce matin et bien 0826 300 300 qui nous appellent Fabienne, Patrick et les autres vous pouvez appeler le standard est ouvert évidemment sur Sud Radio bien sûr tout le monde a la parole Luc Faré oui moi je je veux pas savoir si les gens sont favorables ou défavorables la question n'est pas là la question est de savoir qu'est-ce que les gens vont avoir comme pension au moment où ils vont prendre leur retraite et aujourd'hui on sait que la pension est calculée d'une certaine façon et on peut parfaitement comprendre qu'avec un changement complet de calcul il y ait des inquiétudes qui soient qui soient réelles et qui soient et nous devons les rassurer mais justement l'une des raisons de toutes ces inquiétudes c'est que les gens ne comprennent pas ne savent pas avec quelle somme réelle en euros ils vont pouvoir avoir au moment de leur retraite demain pour l'instant mais pas seulement pour l'instant parce que au final aujourd'hui ils ont des simulateurs pour leur propre régime pour leur propre calcul actuellement avec les règles actuelles et demain c'est une inconnue et cette inconnue là elle doit aujourd'hui être levée et ce avant que l'on vote la loi parce que si on ne vote pas la loi si on vote la loi en ne sachant pas avec quelle somme d'argent les gens auront et bien au final on peut échanger quelque chose qui marche c'est le cas des 42 régimes aujourd'hui avec quelque chose de beaucoup plus compliqué demain mais vous ne pouvez pas dire que les 42 régimes fonctionnent aujourd'hui les 42 régimes fonctionnent mais en tout cas ils ne sont pas du tout équitables et si je peux me permettre de vous répondre par rapport au simulateur comment voulez-vous aujourd'hui que nous mettions en place un simulateur pour que chacun ait calculé sa future retraite à partir du moment où nous n'avons pas encore arrêté tous les paramètres pourquoi ? parce que nous sommes en négociation avec vous ça serait quand même fort de café si on mettait un simulateur alors qu'on n'a pas fini de négocier avec les organisations syndicales on a dit que c'était vous qui fixiez la valeur du point et vous voulez que nous on mette un simulateur sans effectivement vous consulter sur la valeur du point les seuls simulateurs les simulateurs qui vont mettre en place c'est des exemples concrets sur des choses sur lesquelles on peut s'avancer c'est-à-dire aujourd'hui vous avez une femme qui a une carrière interrompue voilà aujourd'hui ce que ça fait par rapport à sa retraite voilà demain les avancées par rapport à ça au nouveau régime et qu'est-ce qu'elle pourra avoir droit alors qu'aujourd'hui elle n'y a pas droit mais il faut être cohérent on ne peut pas vous confier quelque chose et mettre en place des simulateurs alors je redis vous dites que vous confieriez aux organisations syndicales des éléments du régime la gouvernance c'est comme ça qu'on dit du régime mais la réalité aussi c'est que le Premier ministre a dit tout en laissant le dernier mot au Parlement ce qui veut dire et ce qui signifie qu'à chaque fois le Parlement pourrait réintervenir donc c'est pas donc ça devient des consultants non 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 je ne peux pas laisser dire ça le deuxième point 75% du régime sera confié au partenaire pas 75% c'est 100% du régime c'est pas 75% parce que vous avez 75% si vous voulez où c'est la contribution directe et vous avez 25% qu'on appelle de solidarité qui est payé par les impôts on a dit qu'on confierait cette gouvernance aux partenaires sociaux avec la supervision du Parlement la supervision ça ne veut pas dire le Parlement a le dernier mot chaque mot est important la supervision qu'est-ce que veut dire supervision alors ? la supervision du Parlement ça veut dire que nous aurons effectivement un droit de regard et que nous devrons nous mettre d'accord un droit de regard donc ça veut dire qu'on ne laisse pas la liberté aux partenaires sociaux de pouvoir prendre les décisions qu'ils jugent utiles c'est à vous de négocier monsieur je suis désolée la balle est dans votre camp pour l'instant vous parlez de négociation c'est une décision collégiale c'est une décision qui doit être collégiale vous parlez de négociation comme Agir Carcon aujourd'hui ça fonctionne très bien la fonction publique au nom de l'UNSA et je peux dire combien de réunions de négociations j'ai pu avoir aujourd'hui sur le sujet des retraites donc je vais vous le dire c'est deux réunions et aujourd'hui la prochaine réunion elle aura lieu dans quelques jours ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui certes il y a la volonté de négocier semble-t-il mais ces négociations n'ont pas réellement commencé dans tous les secteurs donc il faut se dire que ça fait 18 mois que les discussions ont lieu ça fait 18 mois ou quelques mois qu'on connaît le contenu du rapport de Levoy et que s'est-il passé entre le 18 juillet et aujourd'hui le 17 décembre c'est demain il y a eu 330 réunions publiques avec les citoyens il y a eu 170 réunions avec les filières professionnelles et il y a eu 150 réunions avec les syndicats on vous entend pas donc en tout cas ce que l'on peut dire aujourd'hui c'est qu'il y aura sans doute des réunions et des discussions à partir de mercredi de nouveau on va laisser passer la manifestation de demain qui sera une journée test demain ou pas pour tous les deux ? ça va être surtout une journée vraiment encore très très contraignante pour tous ceux qui n'ont pas le choix et qui sont obligés de se lever pour aller bosser c'est une journée importante parce que ça permettra de montrer au gouvernement notre désaccord entre autres sur un certain nombre d'éléments qu'il a annoncés comme en particulier l'âge pivot ou l'âge d'équilibre qu'on a essayé d'évoquer aujourd'hui voilà c'est ça qu'on a évoqué aujourd'hui c'est pas la seule question parce qu'il y a par exemple comme le disait Gaëtan qui était en ligne avec nous il ne faut pas se borner uniquement à cet âge d'équilibre 62 ans il a raison parce que par exemple la pension minimale à 1000 euros pour tous si on a travaillé tout le temps aujourd'hui c'est pas le cas c'est une avancée sociale une réelle pension à la hauteur du SMIC quand on a travaillé au SMIC est-ce que chacun d'entre vous moi je suis assez confiante avec les syndicats qui sont progressistes comme monsieur autour de la table parce que je pense qu'on n'est pas si loin l'UNSA est prêt à discuter mais la balle est aussi dans le camp du gouvernement pour savoir ce que le gouvernement mettra sur la table la force ouvrière ça va être un peu plus compliqué puisque eux de toute façon depuis le départ ils refusent de négocier et puis ils disent vous retirez tout sinon c'est ça et notamment comme dit Michael Sarosi la vraie question est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur le système d'une retraite à points en tout cas pour la CGT pour certains je suis vraiment d'accord parce que un on a déjà un régime qui fonctionne bien et puis c'est surtout que ça va permettre de dire que chaque heure travaillée comptera ce qui n'est pas le cas aujourd'hui vous prenez les étudiants il y a quelqu'un tout à l'heure qui en parlait s'ils ne font pas plus de 150 heures par trimestre aujourd'hui les petits boulots ça ne compte pas pour la retraite demain chaque heure travaillée comptera et vous accumulerez des points tout au long de votre vie y compris pendant les carrières interrompues je redis que ce n'est pas la question du point ou du trimestre c'est la question de savoir si les pensions seront à peu près celles d'aujourd'hui ou si elles seront plus basses pour les enseignants on s'est engagé ce n'est pas possible ce n'est pas acceptable et que cette réforme de fait crée des perdants et nous nous n'en voulons pas l'UNSA nous n'en plus nous ne voulons pas de perdants merci Luc Faret secrétaire nationale de l'UNSA et Marie-Christine Verdier je vous classe députée du Tarn et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale